... Aujourd'hui, nous allons apprendre à découper un poulet fermier. On va commencer par retirer ce qu'on appelle la fourchette qui se trouve ici au niveau du cou, la fourchette du bréchet. Alors, on glisse la pointe d'un petit couteau le long de cet os, ici, c'est ce qu'on appelle, quand on déguste un poulet cuit, l'os du bonheur. On va aller le chercher un peu plus haut ici et on va juste l'inciser. Voilà, très important de retirer cette fourchette. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des cuisses. Premièrement, prendre soin, regardez, de bien appliquer la peau le long du filet. Avec le même couteau, on va couper à l'intérieur, ici, du pilon. Ce qui nous permet, avec le pouce, ici, de descendre la peau. Vous allez comprendre pourquoi, après, cette action est très importante. Ensuite, vous allez pouvoir, ici, découper et suivre la forme du poulet. On va déjointer et là, voyez, simplement, on va suivre la chair et surtout retirer cette partie-là. On connaît tout ce qui s'appelle le solilès. La première cuisse est levée. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va légèrement découper, ici, juste au niveau de la jointure. Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer. Et, un coup net, on va parer. Et là, nous avons notre premier pilon avec le gratte-cuisse. Pour ce qui est des filets, on va prendre notre poulet, comme ceci, et là, avec le couteau, de par le fait qu'il n'y ait plus cette fourchette qui est là, on va pouvoir couper, regardez ça, nos filets en deux et on va aller de chaque côté de ce qu'on appelle, ici, le bréchet. Voilà, regardez ça, net. Ensuite, on va couper, ici, bien droit, en se mettant bien sur le côté, délicatement. Vous remarquerez que j'utilise souvent la pointe du couteau pour être beaucoup plus précis. Et, il n'y a que mon pouce qui touche le produit. Évitez de trop toucher le produit avec les doigts. Ça me permet d'avoir un filet très joli. Autre avantage avec cette technique, je vais pouvoir ici retirer ce qu'on appelle les ailerons. On contourne, qui peut être excellent au barbecue, grillé. On retire cette petite pointe, ici, et l'aileron, éventuellement, vous pouvez le découper en deux. On cède de la jointure, ici, pour le couper. Voilà, c'est un aileron. Et un petit pilon. Alors, rappelez-vous, quand on a coupé tout à l'heure la peau du poulet au niveau de la cuisse, c'était justement pour avoir ce résultat. Et là, on a suffisamment de peau sur tout le filet qui va faciliter la cuisson. Et surtout, ça évitera à votre filet d'être trop sec. Maintenant, c'est à vous de jouer.